Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter comment bien nettoyer sa chaîne de vélo Donc cette vidéo elle est directement rattachée à la vidéo comment bien nettoyer son vélo Parce que je ne vous avais pas montré comment bien nettoyer sa chaîne Donc avant que cette vidéo commence surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo ça me ferait grandement plaisir Et donc merci Donc c'est parti pour commencer la vidéo Donc pour nettoyer sa chaîne il faut déjà du dégraissant mécanique Et quelque chose pour nettoyer sa chaîne avec par exemple j'ai un petit truc comme ça on met la chaîne et on tourne ça nettoie Ou un torchon ça marche très bien Après pour regraisser sa chaîne bien sûr il faut du lubrifiant Donc ça peut être du lubrifiant pour les conditions plus sèches ou les conditions plus humides Ça dépend de où vous êtes, où est-ce que vous vous situez par rapport à la météo Et un torchon là ça suffira largement Ce sera juste pour bien nettoyer le truc pour pas qu'il y ait trop de graisse partout Donc c'est parti pour nettoyer la chaîne déjà Donc là toute la magie se fait par terre Enfin par terre en gros il va falloir bien mettre son nettoyant de chaîne en dessous de la chaîne Et puis pédaler C'est aussi comme ça En dessous je vous conseille de mettre une serviette pour pas qu'il y ait trop de bien de saleté Compagnie de lubrifiant de dégraissant et tout Pour aussi nettoyer pas que la chaîne des autres plateaux et des autres pignons Faut changer de pignon aussi En pédalant on change les pignons Donc maintenant vous allez juste prendre un torchon n'importe lequel sale Enfin comme vous voulez Donc c'est un torchon c'est bien Prendre là en dessous et juste pédaler Juste pour essayer de nettoyer un peu du dégraissant qui est en plus Donc ça c'est seulement pour la chaîne Après pour les pignons et les plateaux vous allez juste prendre le truc Donc le torchon est passé par dessus comme ça Faire des petits coups rapides Pour essayer de disponger le plus possible Voilà ça m'a l'air bien papa Pour regraisser la chaîne après il suffit juste de prendre son dégraissant mécanique Ou pour un jeton Il suffit juste de prendre son dégraissant mécanique et de passer par dessus Je vais vous montrer comment le faire Donc là on peut se remettre debout mais je vais pas me garder la caméra à blesser pour vous allumer la chaîne Donc j'ai mon dégraissant mécanique et ça va pas être plus bas que ça On va juste le placer là, appuyer et pédaler Même chose en dessous Donc une fois il y a bien de la graisse mécanique partout sur la chaîne On peut en mettre un peu sur les pignons Même technique on pédale et on déparpille un peu partout gentiment Sans trop abuser du bail non plus Voilà on est parti Avant ils vont se regraisser avec la chaîne donc on va pédaler On va pédaler on va faire chaque pignon Là je vais, là vous pouvez comme vous pouvez le voir Les pignons arrière ils sont bien nettoyés, ils sont bien regraissés Et donc après pour regraisser le plateau avant c'est pas compliqué Il faut juste retourner sur le plateau avant et continuer de pédaler On a fait la descente sur le petit pignon et on va faire une remontée sur le grand pignon Donc c'est parti Maintenant que j'ai mis de la graisse mécanique partout On va pouvoir en prendre ce torchon, le fameux même torchon ou un autre torchon si on avait plein Et on va faire la même chose, juste repédaler pour essayer d'enlever le surplus de graisse mécanique Comme vous pouvez le voir maintenant ma chaîne est complètement nettoyée Elle va pas se salir Donc moins de chance qu'elle claque en pleine sortie Une chute J'ai un ami il va se reconnaître dedans Bon allez, sur ce, bye les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et à la prochaine, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !